Salut à tous, j'espère que ça va. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, on est bientôt 840 personnes sur cette chaîne. Ce qui serait vraiment cool, c'est que cette année, on atteigne les 1000 personnes sur YouTube. Je me suis dit en fait, 1000 personnes sur YouTube et 10 000 sur Insta, ce qui serait vraiment, vraiment cool, je pense, d'avoir plus de gens. Et il y a encore des projets qui arrivent, mais je ne peux pas en parler parce qu'il peut se passer encore plein de choses, donc ça va arriver. Le sujet de la vidéo est un peu différent parce que vous êtes nombreux à me poser des questions sur comment j'organise mes voyages, quels sont mes équipements en voyage, mes appareils photos ou comment je gagne de l'argent. Je vous ai demandé sur Instagram de participer. Si tu ne me suis pas encore, va faire un tour. Là, je t'ai mis le lien en description juste en dessous. Et puis aussi t'abonner et liker la vidéo. Vous m'avez posé pas mal de questions, j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y en a qui revenaient de temps en temps, donc ça permet de condenser un petit peu. Donc n'hésite pas à faire un tour sur la première FAQ. Et aujourd'hui, on attaque la FAQ numéro 2. Et c'est parti, générique ! Ok, c'est parti ! On va attaquer la première question que vous m'avez posée. Alors, quand tu veux, code. Alors, première question, j'ai Maud LFV qui me demande, as-tu un conseil pour un réflexe pas cher et léger ? Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo avec Richard, j'ai fait un unboxing avec lui. Il a reçu tous ses appareils et il a acheté un A6100. C'est un hybride, en fait. Ce n'est pas un réflexe. Ce n'est pas un réflexe ? Ce n'est pas un réflexe, c'est un hybride, mais qui fait largement le taf et qui est aussi performant que des réflexes haut de gamme. Il a acheté un objectif avec et c'est super performant. Et il faut compter à peu près 700-800 euros. Donc, c'est super raisonnable comme t'arrives, surtout pour la qualité que ça produit comme photo. Je te laisse aller faire un tour sur ma précédente vidéo aussi, n'hésite pas. Et puis, regarder un petit peu les tests, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, tu as les dernières technologies qui sont sorties chez Sony. Zork45 qui me demande, comment as-tu survécu au syndrome post-déprime suite à ton retour de ton tour du monde ? J'ai fait une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, il y a quelques semaines de ça, qui parlait un an, le bilan. Voilà, je fais un bilan de mes un an. J'explique dans cette vidéo aussi et je te le redis là aussi. Le retour fait partie intégrante du voyage. Il ne faut pas le zapper et le mettre sous le tapis. Il faut vivre cette phase-là pour comprendre ce qu'on a vraiment besoin, pour comprendre ce qui s'est passé et aussi un petit peu ce qu'on veut pour son futur. Et ça, c'est important. Alors, au début, le retour du voyage, c'était super cool de retrouver tout le monde, la famille, les amis, de pouvoir retrouver un certain confort de vie. Et après, c'est devenu plus compliqué où je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je faisais là, etc. Et j'ai vite compris que j'allais repartir. Je ne savais pas encore quand. Il fallait encore que je laisse mûrir le projet, laisser d'autres choses se passer. Et c'est bien parce que ça permet d'en savoir plus sur soi, finalement, le retour. Et je me connais beaucoup mieux encore que les premiers jours que je suis rentré de voyage. Donc, c'était une phase intéressante. Pas facile, mais intéressante. 2G Design. C'est mon poteau Guillaume. Prochaine destination. Vous êtes super nombreux à m'avoir posé cette question de prochaine destination. Ça va être l'Italie avec mon poteau Hugo, que vous avez vu en story quand je suis parti à Madère l'année dernière en juillet. On a décidé de partir en Italie. Donc, on va partir dans les Dolomites pendant une semaine. On a réservé la voiture, les avions. Donc, voilà. Comme on avait un tout petit budget, voilà, on a essayé de le faire au minimum. Mais franchement, on devrait sortir du contenu juste trop, trop, trop classe, trop beau. Et j'ai vraiment hâte de partir là. J'ai vraiment hâte d'aller shooter dans les montagnes. Fenty, le spot naturel qui t'a le plus émerveillé. Ouais, le salardou uni, clairement. Et si vous me suivez grâce au film Génération Tour du Monde, j'ai posté les vidéos du vlog un peu backstage du film et avec mes plans de drone. Puisque ce que les gens ne savent pas, c'est que les premiers plans du film de drone sont les miens. Je les ai donnés à Flo pour le montage et pour le film. Et je les ai réutilisés pour mon vlog. Et franchement, quand je les ai revus, je me suis dit, ouais, c'est là, quoi. Alors, j'ai Solène qui me demande, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de voyager ? Bah, je pense comme tout le monde, on a envie de découvrir des nouvelles choses, de s'émerveiller de nouveaux endroits et d'apprendre de nouvelles cultures. Et aujourd'hui, c'est tellement simple d'aller à droite, à gauche, de prendre l'avion, le train, le bus. Enfin, mais c'est vrai que le Tour du Monde, ça a été ma rupture amoureuse, comme je le disais. Et voilà, ça a été un vrai cadeau pour moi. Je remercie encore cette personne qui est passée dans ma vie, même si ça n'a pas été facile. Je la remercie du fond du cœur, parce que grâce à elle, j'en suis là aujourd'hui et je me suis découvert. Donc encore, merci à toi. Des conseils pour préparer un Tour du Monde depuis zéro Olivier ? Le premier site que j'ai utilisé, c'est le planificateur à contresens. C'est Nico qui a créé ce site et qui permet déjà de regarder un petit peu le budget, regarder la météo, choisir un petit peu les endroits où tu veux aller. Et ensuite, j'ai utilisé Tour du Monde East, le site Tour du Monde East, avec plein d'infos, plein de conseils et je trouve que ça a été une mine d'or. Le contenu vient meilleur au fur et à mesure des mois. Ils envoient des enquêtes assez souvent pour poser la question aux backpackers, à ceux qui sont partis dans les pays ou qui ont testé des produits. Donc franchement, moi, je conseille ces deux sites, le planificateur à contresens et tourdumondiste.com. Franchement, ils cartonnent. Et en bonus, si tu veux faire un tour sur mon site mikatanven.com, t'hésites pas. Un gaijin au Japon, mon Thuny. Thuny qui me pose, c'est qui ta meuf ? Il n'y en a pas, désolé Thuny. Lusty Cru 85, avais-tu un objectif pour ton Tour du Monde ? Je suis parti vraiment l'esprit léger, sans pression. Et j'ai changé plusieurs fois mon trajet, ce que je voulais faire. Donc finalement, non, je n'ai pas d'objectif particulier. Je ne crois pas. Adérousse 1, est-ce dur de se lancer dans la photo sur tout Instagram ? Non, moi, j'ai commencé à poster des photos sur Instagram avec ma GoPro. Et je faisais mes petites photos back of the head, derrière la tête, avec le téléphone en Wi-Fi comme ça. Ce qui m'a fait exploser, c'est le film Génération Tour du Monde, dont vous êtes nombreux à m'avoir découvert dedans. Je pense qu'il faut poster et finalement, poster ce qui te plaît en fait, et le partager. Et finalement, les gens viendront s'accrocher à ta passion, à ta vision des choses, à ton regard, à ce que tu veux transmettre. Fais les choses avec sincérité. Si tu aimes partager ces choses-là, partage-les, quoi. Pics à carreaux, est-ce possible de vivre de la photo ? Si oui, comment s'y prendre ? Je pense que c'est possible de vivre de la photo. Ça ne doit pas être facile, parce que quand je parle à des photographes photographes, ils me disent quand même que ça devient de plus en plus difficile avec Internet. Et quand tu vois aujourd'hui ce que tu peux prendre comme photo avec juste un téléphone, c'est complètement ouf. Et je pense que les photographes photographes ont pris cher. Moi, par exemple, je me suis lancé avec CV. Donc, je me suis lancé avec CV qui font des photos, des tirages photos. Donc, je vais proposer en fait des photos de mes voyages, etc., à la vente. Pour ceux qui s'intéressent, je les mettrai sur mon site. Il y aura une page dédiée à ça. C'est une façon de vendre ses photos, une façon de partager ma passion. Maintenant, en vivre complètement, je pense que ça prend quelques années. Et il faut être, à mon avis, très, très patient et avoir peut-être aussi les beaux contacts. J'ai encore une question d'Olivier. As-tu des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans une vidéo amateur ou photo ? Acheter son premier boîtier, un objectif, deux, trois accessoires et commencer à shooter. Il faut sortir, il faut y aller, il faut pratiquer. Une fois que tu vas commencer, tu vas te prendre au jeu. Et si tu aimes vraiment ça, si ça te prend là, ça va décoller. Et tu vas le partager, tu vas vouloir le partager, je pense en tout cas. Peut-être pas. Il faut juste quelques conseils, définir ton budget. Et ensuite, bah voilà, tu vas. C'était la dernière question. N'hésitez pas à me mettre des questions ici en commentaire et puis aussi sur Instagram. À m'envoyer des questions en privé. Je réponds tout le temps, en fait. Donc, il n'y a pas de souci pour moi. La semaine prochaine, on va parler de ce truc-là. Ça va être super intéressant. C'est justement pour ceux qui s'intéressent à faire de la photo. Ça va être un nouveau style. Je ne t'en dis pas plus là maintenant. Et ouais, ça devrait être cool. Et puis, bah moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi, c'est Mika et je vous emmène. Allez, ciao.